Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet où on reste à Vincennes ce dimanche 7 janvier avec le prix de Lille. C'est souvent une course qui est très attendue parce que c'est un bon lot qui nous attend et c'est vrai que cette édition ne déroge pas à la règle avec des chevaux de 6 à 11 ans, on a chevaux d'âge n'ayant pas gagné 505 000 euros donc on est quasiment en dessous des meilleurs, on a même des chevaux qui ont battu des concurrents qui vont courir le prix d'Amérique donc on a vraiment un très beau plateau et voilà ce prix de Lille c'est la quatrième course du programme qui est prévue à 15h15 dans cette réunion 1. Voilà vous le voyez 15 concurrents au départ, 2100 mètres, un parcours de vitesse de la grande piste, un départ donné à l'aide de l'autostart dans cette compétition qui a l'air assez abordable avant le coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de concurrents qui n'ont pas l'air d'avoir de chance, le 12 notamment, le 15 qui font le tour tout simplement tout comme le numéro 6, 6, 12, 15 déjà, on peut les retirer de la liste parce qu'ils sont ferrés, ils auront d'autres objectifs pour le futur après il y a des chevaux en méforme comme le 13 Alpacapunsteka, le 14 Kachbongbiji qui est ferré donc du coup voilà, on a quand même une course qui est assez resserrée au niveau des pronostics et moi je ne vais pas rentrer en vie du sujet, j'ai retenu tout simplement le 3 Admiras qui a vraiment crevé l'écran pour ses débuts en France dernièrement c'était vraiment incroyable la fin de course qu'il a tracé, je peux pas aller voir les statistiques pour voir s'il y a des courses références mais en tout cas il a attendu à l'arrière-garde, il ne s'est jamais intéressé à la course et derrière il a vraiment super bien fini, regardez bah c'était ici le prix Jean Dubouche, une très belle épreuve et c'est vrai que quand on voit l'engagement à moins de 10 000 euros du plafond on se dit qu'il a certainement préparé son coup, il est déféré des postérieurs, confié à Alexandra Brivard c'est un cheval qui va être encore mieux sur 2100 mètres, pour moi il a tout pour plaire et c'est vraiment un lauréat en puissance ensuite j'ai retenu le 2, Bilod Jameson en 2ème position, il vient de terminer 3ème d'une course référence, c'était le prix Jean-Gualreau le 7 décembre dernier, auparavant il avait gagné, je sais pas si on l'a d'ailleurs cette course c'était ici le prix Émile, non c'était pas le prix Émile-Bizière, c'était en tout début de meeting, on l'a pas forcément mais il s'imposait en battant des chevaux comme Orsidrim, au cahier d'OGL l'avait devancé, il a été distancé après enquête il y avait Guderipré, qui vient de gagner l'avant-dernière préparatoire au prix d'Amérique donc clairement c'est un cheval qui a des références à faire valoir, sur ce parcours en 6 tentatives il a terminé sur le podium à 5 reprises, franchement il a tout pour plaire, David Temoy le connait parfaitement il est régulier, il est trotteur, pour moi c'est la base en béton dans cette épreuve ensuite en 3ème position j'ai retenu le 4, Faceheim, bah écoutez il affronte ses cadets mais il est impressionnant depuis le début du meeting, Mathieu Briard lui a vraiment donné des bons engagements et il est tout simplement invaincu en 3 tentatives, ce parcours lui va comme un gant il est capable de trotter 10 effractions, ça doit suffire au niveau du temps maintenant l'opposition est quand même de taille, je l'ai retenu en 3ème position parce que honnêtement à l'âge de 9 ans il a l'air d'être en pleine possession de ses moyens je sais pas où est-ce qu'il va s'arrêter mais en tout cas là il passe quand même un test sérieux mais c'est à lui de nous prouver qu'il est capable de le relever en 4ème position j'ai retenu le 5, Sayonara, une super jument, elle est revenue sur notre sol en dernier lieu et ça s'est plutôt bien passé dans un lot qui tenait la route c'est une jument qu'on a déjà vue d'ailleurs en France par le passé notamment elle avait couru le critérium continental sur ce parcours elle avait terminé je crois 5ème de Honec il y a un peu plus de 2 ans donc voilà, une jument de qualité, une jument qui est bien engagée face à ses aînés un bon numéro derrière la voiture, elle est défrée des 4 pieds dernièrement, c'était pas le cas là ça peut faire la différence en tout cas face à une telle opposition je pense qu'elle est capable de tirer son épingle du jeu ensuite en 5ème position j'ai retenu le numéro 8, Imatra AM alors c'est une jument de qualité, vous le voyez d'ailleurs c'est l'une des plus jeunes et l'une des plus riches ça veut tout dire, elle a souvent couru sur notre sol face à des lots bien plus relevés dernièrement d'ailleurs elle courait le prix Ténor de Hone épreuve qualificative pour le prix d'Amérique elle a été battue par des chevaux comme Hidao Tiar c'est pas les mêmes là, même s'il y a quand même de l'opposition elle a quand même couru dans des épreuves qui étaient quand même assez difficiles et c'est vrai que sans démériter, elle avait du mal à s'illustrer là je pense qu'en descendant un petit peu de catégorie ça va jouer en sa faveur, déférer des 4 pieds confier à Eric Raffin ça fait pas mal d'atouts dans son jeu malgré ce numéro 8 je pense qu'elle a vraiment une très belle carte à jouer ensuite en 6ème position j'ai retenu le goéland au fort le beau goéland numéro 9 c'est vrai que c'est un cheval qui vient de bien courir dans le prix Jean-Boilereau non c'est pas le prix Jean-Boilereau, c'est le genre du mouche excusez-moi où il est battu par Adniral Ass il s'est très très bien défendu c'est un cheval qui passe pour être plus à l'aise sur les parcours de tenue maintenant j'ai vu qu'il a une performance au printemps où il avait gagné sur ce tracé en battant un certain Oracle Tile donc la ligne est très bonne il est capable de protéger ses fractions ils s'ouvrent tous à peu près dans les mêmes temps donc c'est vrai qu'au niveau chronomètre ça se joue à pas grand chose maintenant au niveau qualité et valeur intrinsèque lui est peut-être un petit peu en dessous de certains de ses rivaux mais il est en forme il est quand même tué à l'effort et ça ne peut suffire pour prendre une place ensuite en 7ème position j'ai retenu le 11 à Iceland Falls qui n'a pas si mal couru que cela lors de son retour sur notre sol elle avait mieux fait l'an passé lors de l'hiver dernier sur des parcours de vitesse donc le fait de revenir sur 2100 mètres c'est un avantage elle s'élance derrière Bill O'Jobson c'est pas mal je ne pense pas qu'elle ait une grosse marge de manœuvre parce qu'elle est quand même nettement en dessous de certains de ses rivaux au niveau des gains une jument de 8 ans qui a 100 ou 150 000 euros de moins que des 6-7 ans clairement elle est parée pour les premières places mais elle a de la vitesse et ça peut pourquoi pas suffire pour prendre une petite place et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 7 Geisha Speed j'ai longtemps hésité avec l'as Always IK Always IK je ne sais pas comment on prononce mais en tout cas j'ai retenu en 8ème position le 7 Geisha Speed une jument de vitesse qui alterne les deux spécialités avec une belle réussite et qui a certainement été préparé pour cet engagement sur un parcours de vitesse confié à Franck Nimard déféré des 4 pieds j'aime bien sa candidature je ne pense pas qu'elle ait une grosse marge de manœuvre face à une telle opposition mais vu la vitesse de base dont elle dispose ça peut un petit peu comme pour d'autres suffire pour prendre une petite place et enfin en cas de non partant l'as Always IK Always IK lorsqu'il venait sur notre sol les dernières fois ce n'était pas forcément transcendant il s'est souvent montré fautif mais il a déjà gagné sur ce parcours il a de la vitesse il a un numéro qui est correct derrière la voiture il est bon mais on ne sait jamais on peut se faire enfermer avec l'as en tout cas Alessandro Gautiadoro on n'a plus à le présenter à ce niveau là il est déféré des 4 pieds son pensionnaire et je pense qu'il a vraiment les moyens de bien faire d'autant qu'il est en grande forme à l'heure actuelle on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 3 Admiral As que j'ai retenu devant le 2 Bilod Jepson en 3ème position le 4 FaceTime devant le 5 Sayonara ensuite en 5ème position le 8 Imatra AM devant le 9 Goelando Fort en 7ème position le 11 Iceland Falls devant le numéro 7 Gacha Speed et en cas de non partant l'as Always IK en conseil de jeu Admiral As pour moi c'est vraiment la base intégrale tout comme le 2 3 et 2 Bilod Jepson et Admiral As pour moi c'est les 2 cheveux de la cour je ne pense pas qu'on se dirige vers une arrivée très spéculative mais en tout cas c'est de là qui avant le coup détiennent vraiment une toute première chance le cas de FaceTime il monte un peu de catégorie mais vu la forme qu'il tient et l'aptitude au parcours dont il dispose à mon avis ça peut suffire pour pourquoi pas terminer sur le podium donc 3, 2 et 4 mes 3 préférés moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos vous pouvez également chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com d'ailleurs dans le descriptif de cette vidéo vous avez le lien pour accéder à Top Prono et Turf Sélection c'est à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement vous avez également le lien pour notre formation exclusive plusieurs heures de vidéos avec pas mal de modules pour vous aider à faire le papier à comprendre un petit peu les courses vraiment une formation qui est faite pour les débutants et qui peut également être utile pour des parieurs un peu plus expérimentés toujours est-il que c'est le deuxième lien qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo moi je vous retrouve demain ce sera également du côté de Vincennes avec un quintet pour des juments d'âge d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous une bonne journée et un bon week-end bye bye